J'assume tout ce que je vais dire après ce live, parce que j'ai les éléments avec moi, et je mets toute personne qui va venir contester, c'est allez, vous voulez jouer ? On va jouer, on va jouer à ça. Bon les gars, dans l'activisme, on n'a plus rien à prouver. Je vois la petite cabale, vous savez, dans ma vie, dans ma période virtuelle, dans mon pseudo-populisme virtuel, il y a deux situations qui m'ont vraiment, en fait quand j'ai vu la cabale, j'ai senti que la cabale là était à meute de me descendre. Il y a eu la première cabale avec le petit beignet, la soupe, vous avez vu la cabale là sur internet, plusieurs personnes avaient anticipé ma chute, Oh, bah le projet se fait à tomber, beignet la soupe, les gars font les liens, les machins, c'est que, il y avait même tout Facebook, tout TikTok sentait le chanvre. Tout Facebook et TikTok sentaient le chanvre. J'ai senti que, ouais, ça tire là-bas, ça tire là-bas, je suis venu, je vous ai oise. Au final, vous avez vu, qui est beignet la soupe, comment beignet la soupe, proposer déjà son projet pour le PDG et tout ce qui va avec, vous avez vu. La deuxième cabale, c'est après le 30 août, quand je suis sorti encore, je suis venu vous dire, hé les gars, devant 22 000 personnes, les gars, c'est terrible là, je ne sens pas ça bien, il y a eu encore la même cabale, ouais la cabale, ouais le conchef, il est qui, il est quoi, il a fermé le téléphone, il y en a là, on n'a plus besoin de toi, tu es qui, tu sers à quoi. Deuxième cabale, on a vu ça, et c'est pas grave, vous savez, l'histoire et le récit de ce qui s'est passé autrefois, définition du CM2. Donc, je ne vais vendre rien, c'est les faits que vous avez eu à voir. C'est les faits que vous avez eu à voir. Donc, on revient maintenant à la cabale la plus médiocre, que je vois la petite cabale là, en fait, je vois des personnes qui croient que cette cabale m'attend. Hé, cette cabale là ne m'attend guère, hein. Cette cabale ne m'attend guère. C'est le calais de mes soucis. Je vois maintenant la pseudo petite cabale, avec des petites pages ou quoi, en quête de visibilité et de like, et avec des commentaires des Gabonais haineux, nanani, nananer, qui viennent mettre des choses. Hé, j'ai un mental de chef. Ça ne me perturbe pas. La seule chose que je dis à Mabalukongeng, c'est de rester d'abord saoulé. Aujourd'hui, on vient me dire, moi non, en tant que businessman, là on laisse d'abord l'activisme. Non, non, on laisse d'abord le côté activisme. Là, je m'adresse d'abord à Mabalukongeng. En tant que businessman, là, il y a aussi cette casquette de l'entrepreneuriat, du business. Je ne suis pas là pour blaguer. Alors, vous m'appelez la bouger. Pour l'instant, là, je n'ai pas envie de... Je ne vais pas... Je vais bloquer même la connexion Internet, là, ou quoi. En tant que businessman, je n'ai rien à me reprocher. En tant que businessman, sur l'histoire-là, je n'ai rien à me reprocher. Je pouvais vous le dire, cash. En tant qu'activiste, en tant qu'activiste, oui, mais en tant que businessman, je ne suis même pas là pour m'agiter ou pour trembler. Mais non, l'émission est impossible. Je viens devant mes Mabalukong. Je demande pardon parce que c'est mes Mabalukong qui m'ont conçu. Et pour ça, je me dois d'être transparent envers eux. Ils ont vu une activité, Transit 241. Aujourd'hui, c'est Eboloko qui arrive. Mais Transit 241 a une vision large. Et ça, c'est ça que... En fait, je comprends la vexation. Mais dans le business, on est là pour la rentabilité. C'est mon argent. C'est la sueur de mon front. C'est mes économies à moi. Et je ne suis pas là pour blaguer avec mon investissement. C'est une mission impossible. Aujourd'hui, pourquoi même d'abord... Je vais d'abord vous mettre ça à la cash. Donc, hormis le fait que les petits sont des coups nabilistes. C'est mes deux petits frères. Mais regardez une chose. Vous regardez Fettindos. Fettindos, il publie. Il fait des tournées. Il fait des machins. Est-ce qu'il y a le même engouement... Ce n'est pas pour diviser les deux. C'est mes deux petits frères. Est-ce qu'il y a le même engouement sur les tournées de Fettindos, les sorties de Fettindos, les machins de Fettindos par rapport à Eboloko ? Non. Donc, le véritable problème par rapport à la tournée d'Eboloko, c'est parce que c'est le balocon-chef qui est derrière ça. Donc, ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas le pardon du peuple gabonais. Les petits là font les shows entre nous barres. Les petits là tournent. Si vous croyez que 10 sur 10 d'Eboloko a près de 1 800 000 vues, c'est qui ? Qui regarde ça ? C'est le balocon-chef qui regarde ça. C'est le balocon-chef qui regarde ça. Ce n'est pas le balocon-chef qui regarde ça. C'est les gabonais. Ça veut dire qu'indirectement, qu'on le veuille ou pas, les gabonais ont pardonné les petits là. Fettindos, ce qu'ils faisaient tourner, est-ce qu'il y a un problème ? Non. Le véritable problème, c'est parce que c'est le balocon-chef. Il faut trouver un moment, un moyen de rabaisser le balocon-chef. Vous dites, ouais, eh, c'est un mot de business man, je ne suis pas allé là. Vous n'allez pas me faire chier. Vous n'allez pas me faire chier. Parce que le nombre de vues, le nombre de machin, ça vient d'abord, d'abord, vous-même là-bas. Vous regardez ça. Aujourd'hui, c'est le balocon. Si le balocon venait par le canal d'une autre personne, il ne devait pas avoir ça. Il ne devait pas avoir ça. Mais parce que c'est le balocon-chef. C'est le balocon-chef. Il faut venir embrouiller. Entre-temps, ça, Eboloko arrive en premier. D'autres suivants. Transit 241 n'est pas là. Eboloko, oui. Eboloko lui-même, j'ai parlé avec le petit, il a demandé pardon. Même Kuruma. Je l'ai désolé de Kuruma, ou Kuruma me demande pardon. Il y a un truc qui est sûr et certain. Eboloko est la première personne qui arrive. Et les Gabonais ne regardent pas que voilà, dans la France-là, nos artistes ici en France arrivent par le canal des Camerounais. On se dit, pourquoi tu ne l'as pas amené Danzer ? Danzer vient de passer. Danzer, je parle avec Michel. Danzer, c'est mon petit. Danzer viendra avec le temps. Il viendra. Parce que là, il a fait une tournée. Et en tant que businessman, je suis zen. Parce que là, il faut que vous compreniez ça. On est là, on est positionné. Vous connaissez tout ce que j'ai eu à refuser. Il y a des personnes qui croient que je suis en train de blaguer dans cette histoire. En ce moment, blaguer, tous les activistes-là se tirent dessus. Tous les activistes-là courent pour aller vers le CTRI. Même dans votre logique, là-bas, le congègue. On est posé là. Donc, quand je vois les gens qui disent, ouais, ouais, le conchef, oui, tu me manques, on a la... Eh, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Aujourd'hui, je vais vous dire ça cash. Et je prends Stéphane Zeng en témoin. Je prends Geoffroy Foumboulin en témoin. À témoin. Je prends Parfaiti à témoin. Je prends Arthur Lemami à témoin. J'ai ma femme et l'audio avec moi en guise de sécurité. Quand j'ai été contacté par Oligi, c'est vous qui voyez le côté de conchef impoli, de conchef sauvage. Quand j'ai eu à parler avec Oligi, je suis biochimiste, j'ai un master don en biochimie. C'est pas votre ami, en fait. Et c'est là à la fac de la Rochelle. C'est là à la fac de la Rochelle. C'est pas les trucs qu'on parle à la bouche. Qu'est-ce qu'Oligi m'a dit ? Quand il y a eu le pauvre ministériel en question, c'était ministre du pétrole. Ministre du pétrole. Ministre du pétrole. Oligi lui-même. Et ça, j'ai dit ça avec un cash. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'il y a une cabale qui est menée par Téléphone Ongomon. Le ouesté qui est la communication. Je dis bien Geoffroy Fungula. J'ai tout des messages. J'ai tracé tout dans mon téléphone. Après, quand il venait exposer ça ici, vous allez dire que j'expose des gens. C'est Oligi lui-même. Il m'a dit Yandon, tu es géogabon, tu es ministre du pétrole. Je cite les noms des gens. Je ne suis pas là pour beaucoup parler. Je fais un mouf dans le cul de ta mère. Je fais un mouf dans le cul de ta mère, en fait. Je ne suis même pas là pour rire avec vous. Vous comprenez ? Je ne suis pas là pour rire avec vous. Et comme Wendon, je décline ça. Vous croyez que je suis en train de blaguer ? Et tout dans mon téléphone, je ne suis pas là en train de rire. Je ne suis pas là un peu en train de rire. Et je dis bien, on me porte plein pour diffamation, Kazoo. J'ai tout sur moi sur mon téléphone. Et Oligi lui-même. Donc, si Wendon, j'étais en mode insuseur, je dis, ministre du pétrole, j'arrive là-bas, j'ai tout ce que je veux. Et devant le témoin, ma femme était là. Et j'ai les audios là dans mon téléphone. Je ne vous amusez pas. Ma femme était là avec des personnes que je vais taire le nom. Et Oligi lui-même, il le sait. Quand il m'a remis le numéro d'Arthur Lemami, avant qu'Arthur Lemami ne soit directeur de cabinet, j'ai des conversations dans mon téléphone avec Arthur Lemami. J'ai les messages que j'envoyais à Geoffrey Foumoula. J'ai Stéphane Zeng qui est témoin. J'ai Parfait I qui est témoin. J'ai Claire Newman. Donc, les gars, arrêtez ça. Il faut arrêter les conneries que vous faites là. Si je faisais ce truc-là pour une nomination qui est, j'allais être là-bas au conseil des ministres. Nommer. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Mettez ça dans la tête. Voilà sa majesté la bigante. Voilà sa majesté la bigante qui est écrit. C'est pas personne. Je ne dis pas la boublagarde des Gabonais. Si moi, je voulais ça et je me mets Oligi à des filles, ils me portent plainte. C'est pas quelqu'un. C'est Oligi lui-même. Je ne sais pas votre enfant. Donc, parfois, quand tu te mets, tu te mets comme ça là et tout. Je dis, attends, je vais me poser. Je regarde. En fait, je regarde le peuple gabonais. Vous êtes foncièrement méchant. Pourquoi j'ai eu à décliner ça ? C'est parce que, demain ou après-demain, comme je vois, les Gabonais, ministre des Zians, ministre des Zians, c'est Oligi lui-même qui a dit ça. C'est Oligi lui-même qui a dit ça. Je ne raconte rien. Arthur, il m'a mis le directeur de cabine et le fait. J'ai des conversations dans mon téléphone. Ministre des Zians, ça veut dire que demain, j'allais accepter ça. C'est comme ça que vous allez faire, en fait. Ça, c'est la vérité. Dommage, si j'allais accepter ça. Minute du pétrole, le conchef, il est qui ? Il a fait quoi ? Un bétard, un connard, un fumeur de chanvre. Vous allez être les premiers à me faire ça. Vous allez être les premiers à me faire ça. Je cite bien les noms de tout le monde. Si je demande avec quelqu'un, qu'on me porte plein pour diffamation. Mais j'ai senti ça. Vous allez faire ça. Tu vois, on te connaît là-bas. On te connaît là-bas. Viens là-bas, ici. On te connaît là-bas. Je vais t'envoyer ça en Somalie. Pourquoi ? C'est parce que je sais qui je suis. Et je vois même Béni à la soupe. Tu vois, le roi Béni, je ne sais pas si c'est toi, mais le roi Béni, toi, c'est qui ? Il te met en voyant en Somalie. Tu vois, le roi Béni qui écrit mon teur. Je ne sais pas si c'est ton vrai compte ou quoi. Tu es en Somalie, Béni à la soupe. Béni à la soupe, tu es en Somalie. Quand on parle des vrais problèmes du Gabon, si c'est vraiment toi, je ne connais pas ton vie. Tu vois, le roi Béni, tu es un petit vendeur de mandé. Ce n'est pas des collègues que tu allais faire chez Jonas, tu es un petit vendeur de mandé, tu es une mère, tu es un bêta. Tu es trop bête dans ta tête. Ton élocution ressemble à la bêtise qui sort de ton cul. Donc, c'est toi qui baignent la soupe. Toi, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges en Somalie, là-bas. Petit chien. Quand les Gabonais parlent des vrais problèmes, c'est toi qui baignent la soupe qui veux venir parler aux Gabonais. Tu viens écrire quoi, quand on parle des vrais trucs. Toi, tu es là, c'est toi qui, même tes soldats, tu faisais le trafic à l'intérieur. Tu faisais le trafic à l'intérieur. Donc, une petite merde comme toi, quelqu'un qui a le cul ouvert, une salope comme toi, tu veux me faire chier. Quand je parle des vrais problèmes du Gabon, tu vois une petite bordel. Tu es même le roi Béni, tu es écrit ici, c'est un chien. Dégage là-bas. Bordel ambulante. Donc, c'est ça que je veux dire au peuple gabonais. Quand on est posé dans vous-même avec la portée qu'on a, la visibilité qu'on a, quand Oligui lui-même dit j'ai besoin de toi parce que tu es à côté du peuple, j'ai dit à Oligui que j'avais besoin de lui. J'ai besoin de toi. Il parle d'Oligui lui-même. Quand tu dis à m'énerver, je vais mettre des audios là. Il lui-même, il le sait. Oligui, tu le sais. As-tu le mami ? Tu le sais. Je t'envoie des trucs. Stéphane Zeng le sait. Parfait, il le sait. Je cite les noms, les gens qui le savent. Claire Newman le sait. Je ne suis pas votre enfant en fait. Pourquoi j'ai eu à tiquer ? C'est quand on m'emmène en mode oui, pour tout ça là, il faut rentrer au Gabon, il faut venir au Gabon. Leur phrase de merde là, rentrer au Gabon, rentrer au Gabon. Hé ! Rentrer au Gabon, il n'y a pas la sécurité. Donc, si j'étais en mode celui qui flambe, quand on propose quelque chose, c'est par là, vous vous tremblez là, je n'ai rien à foutre des nominations. Quand j'ai monté mon business, c'est peut-être un business en mode indépendant. Il n'y a aucun agent, il n'y a aucun... Vous voyez les activistes entre là, ça se tire, t'es la machère, t'es la... Ben le conchef, vous avez vu mon nom là-bas ? Vous, les Gabonais, vous êtes là-bas, vous avez vu mon nom là-bas ? C'est un tirant activiste, est-ce que vous avez entendu ? Ben le conchef, ben le conchef, voilà l'argent qu'on t'a donné. À part les déclinaisons. Quand ils m'emmènent un truc, je sors par un autre truc, bam, les gars, ils paniquent, ils bougent. J'ai tout dans mon téléphone. Donc, pour faire très attention, quand je vois les Gabonais, et voilà pourquoi j'ai refusé ce type de nomination, parce que vos réactions devaient être les mêmes. Vous allez oublier tout le combat, vous allez oublier tout, vous allez dire, il ne le mérite pas. Pourquoi lui ? Il a fait courant, à part inciter les gens sur les réseaux sociaux. Mais les gars, vous avez vu, pour Esther Miracle, on était tous ensemble là. Moi, je m'en fous des nominations, je m'en fous de ceux qui pensent au CTRI, je m'en fous de qui que ce soit. Mais c'est la partie qui me fait mal, c'est quand je pense au peuple gabonais qui oublie tout. Aucun problème au Gabon, on est arrivé là, sans nous les gars. Dites-moi un peu, Esther Miracle, on est là, problème de machin, nous sommes là, la West Coast dans le football, on est venu là, tous les problèmes du Gabon là-bas, les gars. c'est quoi que vous faites là ? Tous les problèmes du Gabon, on va nous traiter de tous les noms, mais le Gabonais qui va nous le dire, on est là, nous tous là, que tous les putains de problèmes de notre putain de pays, je n'ai pas mis mes organes, je me suis mis corps et âme à l'intérieur. Je n'ai pas mis corps et âme à l'intérieur et grâce à vous. Aujourd'hui, on est posé à cause d'une erreur de casting. Parce que selon vous, vous dites, c'est une erreur de casting, je vous ai demandé pardon, je dis, ok les gars, pardonnez-moi, mais vous savez que à travers cette association qui a été malmenée, montée par des Gabonais. Vous voulez raconter les conneries ? Parmi là, tiens, je t'envoie en Somalie, je vais y avoir un petit pas dedans. On ne pleure pas, tu vois que je vais se passer à quelqu'un qui pleure. Parmi là, tu bouges en Somalie, dégage. Quand tu me vois en danger, je se passer à quelqu'un qui pleure là. Quand je suis en train de parler, je se passer à quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui est émotionnellement touché. Je ne suis pas dedans là. Là, je vais vous parler cash. Parce qu'à un moment donné, soit on respecte, si on ne respecte, vous n'allez rien créer. Les places se vendent. Les places sont en train de se vendre. À Paris, là-bas, ça sera rempli. Pour le 16 mars, vous n'allez rien créer là-bas, en fait. Vous n'allez plus de rien créer. Vous n'allez rien créer. Et pendant que je me suis posé ça, vous savez, de Belgique dessus, je n'allez rien créer. Je ne suis même pas des langues. Mais quand je parle par rapport à la cabale en question, cette cabale est orchestrée par téléphone ou un roman. Téléphone, ou un roman, ou un roman, qui est conseiller à la communication. Téléphone, ce que tu crées avec tes gens-là, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. On ne peut pas, à chaque fois que je vous ai dit ça, on ne met pas le bâton dans les roues du tank ou du char. J'ai craint ça. Si c'était l'argent ou une nomination, je parlais, je parle ça bien. J'ai des preuves dans mon téléphone. J'ai des preuves dans mon téléphone que ce soit enregistrement ou quoi, j'ai ça dans mon téléphone. Vous voulez jouer à ça, j'expose ça. Ce n'est pas les langues. Ce n'est pas votre enfant. Il faut vous calmer. Parce que le peuple gabonais, tu dois comprendre ça. Le téléphone, c'est le ouesté, le ouesté là, qui est le ministre qui va conseiller la communication, qui met ses lunettes là. Ce ouesté de merde là. Et le peuple gabonais, aujourd'hui, je vois des babouins et des pages à la noix. quand il y a les vrais problèmes du Gabon, les pages qui font la cabale. Voilà, le congrède de restéoise. La cabale qui se passe là, avec mon nom là. Toutes les pages là sont financées. Et les activistes qui se mettent à venir parler de ma chaîne à la lila. Ça, c'est les douloureux. Les douloureux, je ne les calcule pas. Parce que je ne rentre pas dans une cabale entre activistes ou quoi. Non, les douloureux activistes, ils n'ont qu'à faire leur douleur. Leur douleur ne me regarde pas. Leur douleur ne me concerne pas. Parce qu'ils ont mal. Regardez, il est midi. On est plus de 1000 personnes ici, là. Ceux qui dérangent les gens. C'est ça qui dérange les gens. Et maintenant là, quand vous êtes là, vous êtes positionnés. La même cabale là, quand il y a des problèmes au Gabon, est-ce que les pages qui passent leur temps depuis 3 jours, 4 jours, c'est ça que le peuple gabonais doit être conscient. Depuis 3 jours, 4 jours, ils disent et je vois les haineux parce qu'en Somali il y a 5600 personnes. 55600 personnes en Somali. Les 55600 personnes là, c'est les mêmes personnes là qui partent là-bas, ils sont bloqués, ils écrivent, ils décrivent. Bon, toutes les pages en question là, quand il y a des vrais problèmes au Gabon, peuple gabonais soit conscient. Peuple gabonais soit conscient. Quand il y a des vrais problèmes au Gabon là, vous voyez les pages là se manifester pour vous. Quand vous avez les véritables problèmes, est-ce que ces pages, le même acharnement que vous faites là, le même acharnement que vous faites là, quand il y a les vrais problèmes du Gabon, les pages là sont là. Les pages là, les pages là, est-ce que les pages là se positionnent derrière vous ? Est-ce que les pages là sont capables d'aller dans la fournaise ardente pour vous ? Ils ne sont pas là. Eux, ils attendent seulement, oui, le camp chef, mais c'est nous là, le camp gang, on fait leur activité, sans nous, ils ne sont rien. Ils vont communiquer quoi ? Tiens là, vous regardez toutes les pages là, il y a les vrais problèmes du Gabon. Déjà, un des gens, c'est les personnes qui n'ont jamais eu les couilles pour faire des directs s'asseoir et mettre leur brouille, leur visage, ils se cachent derrière. Vous venez faire les longs commentaires, les longs posts, les longs machins, mais le visage ne vient jamais. Ils ne viennent jamais. Et quand tu vas venir vous faire chier, la petite cabale là, vous faites rire. Et les Gabonais savent. Quand il y a des vrais problèmes au Gabon, les Gabonais savent que c'est là-bas le Congen qui gère ça. Nous, on rentre dans la fournaise ardente. Nous, on rentre dans la fournaise ardente. Vous, vous ne faites rien. Les gars, la cabale qui est en train de mener téléforme au monde a un but précis. Il y a le dialogue national qui arrive. Après, il y aura le torchon de la pseudo-constitution. Avec le CTRI, il y a deux étapes qui se passent actuellement. L'étape de prendre tous les activistes, toutes les pages, tous les tiktokers. Il faut faire un truc où on va constituer une bande de oui-oui virtuel. Donc, activistes, tiktokers, les personnes pseudo-influentes, influentaux, faire ça et venir. Parce que lors du dialogue, voilà pourquoi on prend tout le monde, on nomme tout le monde. Vous savez au Gabon que quand tu es nommé, c'est pour que tu fermes ta gueule. Quand tu es nommé, c'est pour que tu fermes ta gueule. Et après, tout ce qui va se passer là-bas, personne ne parlera. Parce qu'ils sont nommés, ils sont là, ils tiennent à leur poste budgétaire. Première étape. Deuxième étape, faire perdre en crédibilité les personnes qui luttent. des personnes que le peuple valide. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là, le jour J, les autres ne vont pas parler et ces personnes, émotionnellement, vont être touchées parce que le peuple est en train de les vomir. Donc, il faut quoi ? Il faut que ceux-là, ceux-là qui ne veulent pas venir être nommés, ceux-là qui ne veulent pas venir être affichés en mode mange-mille, ceux-là, il faut venir atteindre leur crédibilité sur les réseaux sociaux. pour que demain, pour que demain, quand ça va péter, parce que là-bas, il y aura un monologue, il y a tout un désordre qui se prépare après le dialogue, parce que tous les gars sont en mode oui-oui. Tout ce qui sera pendu là-bas, c'est oui-oui en fait. C'est ça qui va être pendu là-bas. C'est ça qui sera pendu là-bas. Et que vous le vouliez ou pas, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour me justifier. L'événement se passera. Tu as mal, tu es au pays, je m'en bats les couilles. Le 16 mars, le petit fera Paris et après, il va tourner. On va se faire notre argent. Hein ? Tu as mal, hein ? Tu me traites de coup la belliste, hein ? Tu restes avec ça à bas. Je prends ça, je mets ça dans mon cul. Je chie avec. Il faut comprendre les biens. Mais je préfère dignement chercher mon argent. Je n'ai pas quelqu'un qui veut dire cotiser. Non, 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 non. Même à l'ambassade de France, c'est mes fiches de paye qui sont là-bas. C'est mes fiches de paye qui sont là-bas. Hein ? À l'ambassade de France, c'est mes fiches de paye, hein ? Voilà. Je ne suis pas venu en France pour compter les saisons. Quand vous voyez que l'ambassade autorise le visa, il regarde les fiches de paye. Il sent que le salaire, le gars, là, il a un salaire. Ah, c'est bien. Donc, l'ambassade, c'est pas quelqu'un... Non, c'est mon, il m'est rélevé que j'ai envoyé là-bas. Donc, les rélevés arrivent, Emmanuel Leblanc, elles regardent, elles disent, oh, ce Noir Tebal dans la France, il a vraiment un salaire. Donc, je l'ai rien à foutre. C'est mes économies, c'est mon argent, je fais de mon argent ce que je veux. Comprenez ? Donc, là, 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 les prochains viendront et à la base de Congueng, restons concentrés. Restons concentrés. Oui, par rapport au choix, j'ai saillé. Je suis venu demander les excuses à la base de Congueng. Pas aux connards, pas aux enfoirés. Vous savez comment faire ? Toutes les personnes qui sont ici en France, ils savent qu'on demande rélevé bancaire. Nanani, nanana. Parce que la France voudra me dire oui, monsieur Handong, président de l'association Transiste 241, vous faites venir un artiste. Mais vous faites venir un artiste. Mais avez-vous les moyens ? Moi, je dis non, 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 excusez-moi, madame Emmanuel Leblanc, voilà mes rélevés bancaires. Je ne suis pas venu en France pour compter les saisons. Donc, même l'ambassade de France qui arrive, il regarde le col, le rélevé, il dit le gars, il a l'argent. Oui, oui, c'est un citoyen français qui taffe, il paye ses impôts. Et j'ai besoin de prendre même quatre personnes. Vous arrivez ici quatre personnes là-bas, je suis un mot rélevé bancaire passe. Il doit qu'on passe là-bas, c'est pas un réparti de quelqu'un. J'ai même l'ambassade de France qui ont mis mon dossier là-bas. Ils ont mon dossier là-bas, l'ambassade de France. Ils sont disant que voilà, ça c'est un salaire que oui, il peut faire venir quatre personnes du Gabon, oui, il peut les gérer. Et on donne le racceté. Donc là-bas, il y a tous mes documents. Je vais me commander quelqu'un, c'est pas que... Non, c'est mes documents. C'est ça la vie. Donc, on n'est pas là, on reste concentré. Le con business, comme je parlais avec tous mes petits, OK, Ebola quoi était le premier choix, mais le conseil est un truc, que nous, avec Transit 241, on prend le contrôle de l'événementiel, on prend notre argent, ça va être mêlé avec le CTRI. On n'est pas mêlé avec le CTRI. Merci à toutes les personnes qui réservent pour que c'est qu'à Paris là-bas. Je vais partir mon costume. Ça fait longtemps qu'on m'a vu en costume. Je vais mettre le costume. Bon, toi tu es douloureux. Au lieu de rester au bled, tranquillement, je parle même, parce que, il y a beaucoup des artistes en herbe qui sont fâchés. Les gars, faites des bengues. On a mis le truc là pour partager ça ici. On dit aux frangins, venez, vous faites des bengues. On vous fait venir. Vous avez déjà l'association qui va vous faire le transit, le voyage pour arriver ici. Pour arriver ici, donc, restez tranquille. Ne vous embrouillez pas et peuple gabonais, sachez une chose, on n'a plus rien à prouver dans ça. Même toi qui es un badoucon, qui es un véritable badoucon, tu as vu les combats qu'on a eu à mener. Tu es là, tu vois tout et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir traiter de coup d'abénice et tu adhères dans ça. C'est que vraiment, tu es con. C'est que vraiment, tu es con. Le véritable problème, c'est faire imploser les gens de l'intérieur parce que, comme j'ai bien dit, c'est comme C17 et Dr. Guérault dans Dragon Ball Z. Il faut que mes badoucon attaquent le badoucon en chef de l'intérieur parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas m'avoir sur les nominations. Ils ne peuvent pas m'avoir sur l'argent. Ils ne peuvent pas m'avoir là-bas. Ils ne peuvent pas m'avoir là-bas. Ils ont des nominations, refusés. Argent, refusés. Tout est refusé. Ils tentent que là-bas, ils ne peuvent pas. Mais un truc, il faut créer. Il faut imploser la badoucon gang de l'intérieur. Il faut imploser la badoucon gang de l'intérieur. Mais nous sommes en train de faire du business avec notre argent. Vous voulez que j'emmène qui ici, là ? En tout cas, ça vient de Belgique. Les gars de Belgique m'appellent. La Suisse, oui, on réserve le carré de 700 euros. C'est des problèmes qu'on est en train de régler. Et après la tournée, on va prendre de l'argent. On va dire la badoucon gang. C'est ça. La badoucon gang, voilà l'argent qui est là. L'argent qui est là. On donne ça pour une oeuvre caritative ou quoi ? Mais toi qui es badoucon, toi tu es assis. Donc, tout le combat qu'on a fait pendant les sept ans-là, c'est à cause du casting de Transit 241 que toi, tu es venu faire le vampire. C'est que tu es haineux. C'est que tu es un véritable sorcier. Et je ne suis pas là pour t'enlever dans ton vampire. Je ne suis pas là pour me justifier face à ton vampire. Voilà. On va se faire de l'argent dans l'entreprenariat que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas un choix la badoucon gang. C'est une évidence. On a eu à faire tout ça là sans prendre l'argent des gens. Si c'est l'argent de nous-mêmes la badoucon gang qu'on développe, mais on développe notre empire. et en étant propre comme le cul d'un bébé. En étant propre comme le cul d'un bébé. Voilà. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que vous devez comprendre. Vous êtes là à vous parler. C'est vous qui dansez 10 sur 10 au bar. C'est vous qui dansez 10 sur 10 entre nous. C'est vous qui donnez la visibilité à 10 sur 10. Vous voulez que je fasse quoi ? Ébolouco est talentueux. Dans le business, je vais rentrer quelqu'un qui est talentueux. Oh, c'est mes petits frères. S'ils n'avaient pas le 30 août là, ils devaient avoir le sang des Gabonais sur les mains. Mais le 30 août des Gabonais ne sont pas morts. Alors, si vous croyez que je vais venir être là en mode, je vais être en mode je vais faire comme un Rafat avec la pression. On ne me met jamais la pression. On ne me met pas la pression. Par contre, j'ai vu la mentalité des Gabonais. Ça, j'ai vu. J'ai vu le visage de tout un chacun. Ça, j'ai vu. Mais personne ne peut prendre le soleil et mettre dans la poche. Vous ne pouvez pas. C'est une mission impossible. La Bade Kongeng est fâchée, mais la Bade Kongeng véritable sait qui je suis. Dans la Bade Kongeng, il n'y a pas que les enfants qui me suivent, qui me disent ton cul, ton bangala, chien. Dans la Bade Kongeng, il y a des ingénieurs comme moi. Dans la Bade Kongeng, il y a des prostituées. Dans la Bade Kongeng, il y a des fumeurs de chambre. Dans la Bade Kongeng, il y a des débrouillards. Dans la Bade Kongeng, il y a des étudiants. Dans la Bade Kongeng, il y a des entrepreneurs. Dans la Bade Kongeng, il y a des procureurs. Dans la Bade Kongeng, il y a des policiers. Dans la Bade Kongeng, c'est un assemblage de toutes les personnes. Donc, vous ne pouvez pas venir me faire chier parce que j'ai décidé de me faire aussi de l'argent. Voilà. Et dans un truc propre. Dans un truc propre et très propre. Donc, si vous croyez que je vais faire une dépression ou venir... Je suis concentré. J'ai le show du 16 mars. J'ai des réservations. On m'appelle de partout. J'ai aussi mon boulot. Donc, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Donc, téléphone N'Gomo. Ouesté. Il vient t'avertir là parce que là, je suis en mode homme d'affaires. Je suis en mode homme d'affaires. J'ai vraiment... J'ai trop... Il y a trop de réservations. Il y a trop... Je suis en mode homme d'affaires. Je ne peux pas mélanger les affaires et la balconisation. J'ai décidé d'être un entrepreneur. J'ai décidé d'être un président. J'ai décidé de faire les choses. J'ai des projets de vie. Ça fait mal mais c'est comme ça. J'ai des projets de vie. Donc, je viendrai parce que là, je vais l'avoir terminé parce que j'ai une grosse soirée parce que Paris, ce n'est pas la blague. Paris, c'est la capitale et à Paris là-bas, ça va être versé. Je n'ai même peur parce que je n'ai même pas encore balancé la grille tarifaire sur la plage Facebook. J'ai mis ça sur TikTok. Les gars appellent. Ça réserve. Paris sera versé. Paris sera rempli. Vous n'avez rien créé. Donc là, je suis en mode en train de gérer mon business. Je gère les affaires. Je gère... Là-bas, le congène. On va venir mettre le douleur ici pour dire voilà le douleur. Là-bas, le congène. On donne un chiba là-bas. Comme ça là, vous comme vous avez dit là, balancolisé et cacaille. Les seuls. Je dis bien, il n'y a que vous, les gars. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Je me plie. C'est par rapport à vous. Pas l'espace. Et les vrais balancons savent où on part. Les vrais balancons anticipent déjà la vision de la chose. Oui, on va prendre le contrôle de l'événementiel en France. Transit 241 va prendre ça. Donc, ça crée des jaloux. Ça crée des douleureux. Toi, artiste, c'est resté du tout. On va faire comme on a fait la promotion. On va publier les artistes. On va produire. Atterriquer un million de vues. Encourager. Comme ça, la prochaine fois. Je vais pu faire comme j'ai eu à faire. Je vais mettre les bolos. Je vais faire quoi ? On va prendre ça nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes. Après, on va choisir. On va dire oui, voilà, Badokong chef, c'est lui-là. C'est la seule chose que je vous demande pardon parce que je suis venu vous mettre directement l'artiste. Ça, et je demande au sorcier. Le sorcier n'est rien à prouver. Je n'en ai rien à m'expliquer avec eux. Je n'en ai rien à m'expliquer avec eux. Le seul ouest à quoi la prochaine fois-là, c'est que vous-mêmes, vous allez dire oh, voilà l'artiste qu'on a choisi. Un artiste qui sort de nulle part. On a choisi, on l'a mis sous la page, on l'a pris sous la page, on clip, on met sur YouTube. L'artiste là atteint un million de vues, c'est le voyager. C'est la seule chose que lui. Maintenant, vous-même, vous allez choisir. Il y a beaucoup de talentueux. Je suis compris que dans mon erreur, dans mes bas de con, il y a beaucoup de rappeurs. La preuve, dans mon téléphone là, j'ai peut-être 150 vidéos des bas de con qui rappellent. Ils disent ah, grand, nous nous sommes là avec toi, nous on te soutient, tu es allé prendre les bolocos. Je comprends, les gars. Et j'ai compris. Ça, j'ai compris. Vous êtes nombreux comme ça, vous êtes talentueux. Je vois vos talents, je vais envoyer des vidéos. Je vois vos talents, on va faire quoi ? On va poster vos vidéos et les bas de con vont vous choisir. la personne qui va faire 500 partages. Quand c'est bon, c'est bon. Les bas de con, ils ne savent pas mentir. Quand c'est bon, ils vont te dire ah, celui-là, il est bon. Quand c'est bad, ils vont te dire que là, c'est bad. Et maintenant, celui qu'on va prendre, on va même prendre même 5 personnes. Dans tout combat, on va prendre 5 personnes. On va faire une compilation. Dans la compilation, on va voir. C'est pas bien que oui, je rap, oui, je rap. Que des amis te disent oui, Manny, si, c'est lourd, si, si, oh oui, oui, c'est du lourd, man. Parce qu'il y a des amis comme ça là, tu en studio, tu rapes la bouille, mais elles sont là oui, man, c'est lourd, man. Lourd, si, si, bon, 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 c'est lourd. Non, c'est lourd, là, c'est pas bien lourd. C'est la bouille que tu racontes là-bas. Mais tes amis sont en train de t'encourager dans la bêtise. Quand c'est bien lourd, quand c'est bien lourd, on voit, qu'on voit écrire, oui, c'est du lourd. Oui, on produit celui-là. Et on produit. C'est le business dorénavant. C'est le business dorénavant. C'est comme ça. C'est pas, ouais, ouais, c'est, c'est lourd, papi. Lourd, lourd, lourd. Non, 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 lourd, lourd, fatiguer les gens. Tu es en train de fumer au studio. La majorité des studios fument chanvre. Tu es en train de fumer. Ouais, ouais, c'est, c'est, lourd, mal. Lourd, c'est lourd. Ah, c'est du lourd. Toi-même, tu es trop curieux, tu sens que c'est pas du lourd. Ça veut dire fatiguer les gens. Donc, vous vous mettez au boulot, vous faites genre un prix propre, vous balancez, vous balancez, on publie, on publie. Quand il y aura la pépite, là-bas, le congrès va valider la pépite. Transit, events, va faire la vidéo. Transit, events, fera la vidéo. Transit, events, fera la vidéo. On va pas, on valide, on fait la vidéo. Ce qu'on parle, on fait, vous racontez que j'en ai collé, depuis des années, on parle de ça. Vous validez un artiste, on prend l'artiste, on fait la vidéo, on poste sur YouTube. La barre, c'est un million de vues. Et après, il envoie Emmanuel Leblanc, il arrive en France. Emmanuel Leblanc, c'est à mon ami. Emmanuel Leblanc, je t'aime. Emmanuel Leblanc, non, toi, je te jure, je vais rentrer au Gabon, Emmanuel Leblanc, non, en fait, tu ne mets pas le refusé pour mettre le refusé. Quand tu mets le refusé, le dossier n'est pas mis. Mais Emmanuel Leblanc, je t'aime. Quand tu regardes le dossier, le transit de son quarantaine, ça c'est un dossier incomplet. Emmanuel Leblanc, je ne sais pas, je vais te donner un runard comme New Oblède. Emmanuel Leblanc, c'est très fort. je vais m'écrire à Macron, j'étudie aussi ton frère français, je vais m'écrire à Macron que toi Emmanuel Leblanc, il faut bien rester là-bas, même à l'ambassade, là-bas, de France au Gabon. Tu sais reconnaître, tu sais donner les bons visants. Donc, il n'y a pas de soucis, on n'est pas en guerre, la famille, nous sommes nous tous là. J'ai fauté, oui, mais qu'on va venir oublier tout le travail posé à cause d'une pseudo-cabale. Nous, on s'en bat les couilles. Le 16 mars, c'est à Paris et je crois que le 10 mars, on va bloquer les réservations au plus tard. Donc là, ça flambe de partout. On a pris une grosse, grosse salle, mais là, ça commence déjà à flamber de partout. Donc, pour éviter, quand on mette le chaud des bolos, on va mettre des projecteurs pour ceux qui ne pourront pas rentrer, on va mettre des projecteurs qui regardent le chaud là-dedans, dans le froid. Donc, il faut mieux que à partir du 10, on bloque, c'est sold out, c'est machin, c'est fermé. Donc, pour le prochain artiste, là-bas, le congé va décider. Là-bas, le congé va décider. Ok, je vais venir avec l'artiste sans vous faire part, je vous présente les excuses. Mais le prochain artiste là, ça va commencer ici, jusqu'à, si on se met à publier les artistes qui chantent, on se met à publier. Voilà, tu vois ce qu'Alep dit, je t'ai oise, prochainement, invite Love and Love and Nelka. C'est là, non ? Vous parlez, c'est le oui, j'écoute, j'écoute, mais là, Caleb, il a le droit de dire, je t'oise, prochainement, il faut inviter Love and Love and Nelka. Il a le droit de dire ça, il est en France, il va dire, va le conchef, tu vas inviter Love and Love and Nelka, et il viendra. Bon, toi qui est au bled, toi qui est au bled, tu vas lui dire, invite tel, 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 combien on va faire un show de la transit event au bled ? Comme ça, on va éviter tout le monde, on va un grand show, c'est tout le monde, on fait là du business, les gars, on fait de l'activisme, on fait aussi du business, on ne va pas nous empêcher de faire du business, on va rester là seulement, vous mettre, vous allez proposer, après, vous proposer, c'est normal, là, moi, je vous le conseille, vous proposez, on va en contact, je vais vous dire, l'artiste que vous avez proposé, refuse, l'artiste que vous avez proposé, valide, on le fait voyager, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème, en fait, ne regardez pas, les bons locaux, regardez que vous avez une structure événementielle, qui est là pour la valorisation, de la culture gabonaise en France, c'est ça, que vous devez regarder, c'est ça, c'est dans ça que vous devez penser, et ceux qui sont en France, peu importe l'artiste, qu'on fera venir du bled, jusqu'ici, ce n'est pas comme on va dire, il a mené qu'il a, non, non, je ne sais pas, je n'ai pas d'argent pour aller écouter celui-là, non, parce que vous qui êtes en France, vous qui êtes là, on prend un artiste, on fait venir l'artiste, moi je ne sais pas, M.O.R. c'est mon petit, vous ne le savez pas, le son, le son du PDG, de la prise de voix, jusqu'au clip vidéo, j'ai financé ça, donc c'est mon petit frère, le clip de M.O.R. que j'ai utilisé pendant la campagne, le clip là, je lui ai envoyé l'argent pour ça, il le sait, donc M.O.R. c'est mon petit, ce n'est pas quelqu'un de la gauche à droite, M.O.R. je connais son talent, je connais ce que M.O.R. vaut, quand vous me parlez de M.O.R., j'ai eu tout à l'heure, il y a quoi, il y a 4-5 jours, il y a eu une balocon qui m'appelait, qui est en France, elle m'appelait, pour me dire, oui, balocon chef, oui, il fallait inviter, écoutez bien, celui, écoute bien, celui, qui a eu à chanter, pendant les élections, que tu mettais sur ta page, j'ai dit ceci à la soeur, tu dis bien, celui, non, son nom c'est M.O.R., c'est pas celui, donc ça veut dire que, M.O.R., à niveau talent, il n'y a rien à dire, si moi-même j'ai pris, M.O.R. est là-bas, j'ai pris mon argent, j'ai donné mon argent, à mon petit frère, M.O.R. est très talentueux, c'est un monstre, mais si toi-même d'abord, Gabonais, on te dit, M.O.R., tu ne sais même pas dire M.O.R., tu dis, celui, celui qui avait, donc tu ne le prends même pas, connaissance de l'artiste, tu ne le prends pas, en fait, même son nom, même son nom, tu ne prends pas connaissance de ça, vous dire, c'est M.O.R., un véritable spartiate, donc il y a un problème, c'est que, oui, M.O.R. est talentueux, mais vous-même au black, vous ne faites pas banzai, M.O.R. Il m'a dit, M.O.R., M.O.R., en tant que grand, je dis quoi, M.O.R., il m'a dit grand, je vais poser le son, je dis tiens, voilà l'argent pour aller au studio, un grand, je vais faire la vidéo, je dis, M.O.R., voilà l'argent pour la vidéo, en tant que grand frère, et le son est parfait, j'ai encouragé mon petit frère, M.O.R., j'ai donné mon argent, sans que je lui ai demandé à M.O.R., que rembourse-moi, je n'ai pas dit à M.O.R., rembourse-moi, il est là, il en est conscient, le son du PDG là, j'ai donné mon argent pour faire le clip, vous racontez quoi ? mais si vous-même d'abord, on prend M.O.R., vous qui êtes au bled, avec tout le talent qu'E.O.R. a, c'est pas à me dire, fais monter M.O.R. ici, je vais organiser un concert, avec, j'ai appelé tous mes petits, de, Entre-Nous-Bars là, le gros Michelin là, il s'appelle comment ? Steve Guémard, il m'a changé les appeler, on va faire un show, avec entrée, 500 francs, à Entre-Nous-Bars, avec guest M.O.R., j'ai d'abord voir, vous qui m'écriez M.O.R., 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 accessons sur internet, M.O.R., accessons partout, vous partagez, vous gonflez la visibilité, vous gonflez ça, non, on va faire, je les appeler, à Entre-Nous-Bars, on va mettre M.O.R., 500 entrées, on va voir comment vous, vous allez partir l'oblète, non ? La valeur de M.O.R., vous connaissez la valeur de M.O.R., il est très fort, mais je vais être assis ici, je vais lui entrer 500, je vais voir comment vous, vous partez soutenir M.O.R., comme ça, vous me fermez la bouche, comme ça là, vous me fermez la bouche, et directement, ok, les Gabonais ont validé, ils font péter les compteurs de vue, M.O.R., monte, M.O.R., Donc, c'est bien beau de me dire, M.O.R., M.O.R., si vous-même au bled, vous ne valorisez pas M.O.R., je vais faire monter M.O.R. ici, il est très bon, mais quand je vais dire aux Gabonais, telle soirée, il y a M.O.R., les Gabonais vont me dire, M.O.R., c'est qui ? C'est ça qui est méchant, c'est pas le talent de M.O.R. le problème, c'est le Gabonais. Tu vas dire M.O.R., c'est qui ? C'est qui, lui ? C'est qui, lui ? Ils ne vont pas dire que M.O.R. c'est un artiste talentueux, très fort, à l'enquête de la force. Donc, pour M.O.R., moi, je valide M.O.R., je valide M.O.R. très, très fort. Donc, on va faire quoi ? Je vais appeler mes petits d'entre-nous, barres, on va commencer par ça, on va faire entrer 500 entre-nous, barres, je vais voir d'abord comment vous-même, parce que le talent de M.O.R., ce n'est pas à vous qu'il allait m'apprendre ça, vous n'allez pas m'apprendre le talent de M.O.R., je sais qu'il est bon. Donc, ce n'est pas à travers vous que vous voulez savoir qu'M.O.R. est bon. Mais par contre, on va faire ça entre-nous, barres. On va maintenant voir si vous allez rentrer là-bas, vous soutenir M.O.R. On va voir si c'est vous, le bâtard, vous soutenir M.O.R. Et comme ça, je dis, ah ouais, ah ouais, les gars, je me suis trompé, les Gabonais aiment vraiment M.O.R., respect. Ça commence à aller frapper M.O.R. sur Internet, à donner la visibilité, partager son but sur YouTube, faire manzayer son contenu. M.O.R. a montré qu'il était un véritable. Ça commence par Lachou, le kinder de Bangando, qui est resté là-bas, aller là-bas, manzayer, partager les contenus. Je me ferme M.O.R. Lachou. Vous pourrez toujours appeler mes petits, si vraiment, ma chère, qu'on fait M.O.R. Lachou à Entre-Douba. Comme ça là, on va voir. Vous qui êtes au bled là, vous allez d'abord remplir ça, 500 remplis. Comme ça, on va voir clair dans l'histoire et puis je vais dire ah ouais, je me suis trompé. Vous pourrez remplir ça. Vous pourrez dire que oui, les artistes sont restés à côté de nous. Ce n'est pas les artistes qui sont restés à côté de nous pour faire le bruit. C'est les artistes qui sont restés à côté de nous. Il faut maintenant valider ça. Donc on va prendre Lachou de Bangando, le grand Lachou. Je vais prendre le petit M.O.R. On va faire un truc entre nous. Je vais appeler les petits entre nous. Il y aura un concert. On va faire la com de malade. On va mettre l'entrée à 500. Après ça, maintenant, vous partez, vous remplissez ça. Il y aura les vidéos. Donc moi, je vais dire ah ouais, là, bam. Oui, là, oui. Il n'y a rien à dire. Ouais, ouais, je me suis trompé. Je viendrai vous demander pardon. Je viendrai vous demander pardon. Comme d'habitude. Je viendrai vous demander pardon. donc, vous n'êtes pas là pour dire amène tel, faire venir tel, il faut faire rentrer tel. Toi-même, tu ne les écoutes pas. Il faut faire venir tel. Toi-même, là-bas, tu ne parles pas. Il fait son concert, tu ne parles pas. Il faut faire venir tel. On parle de business. Je suis là pour faire du chiffre. C'est mon argent que je mets dedans. C'est pas pour blaguer avec mon argent, là. Vous comprenez ? Là, ce n'est pas en mots de l'activisme, ce n'est pas les restos du cœur, ce n'est pas la couloir rouge. Ce n'est pas les restos du cœur, ce n'est pas la couloir rouge. Donc, il n'y a pas de souci. M.O.R. sera là. L'archo sera là. Je vais parler sur mes frères. Est-ce que vous, vous allez être à entre nous-bas ? Donc, méditez dessus. Moi, je vais vous laisser. Je suis chef d'entreprise. Ça me fait mal, mais on met d'être artificieux. Je suis douloureux. Les gars, les gars, c'est la douleur. On met d'être artificieux. Je suis dorénavant chef d'entreprise. Donc, je cherche l'âge. Dans la famille, on est ensemble. Et là-bas, le cong est ingressé, concentré. Ouais, j'ai failli faire un mauvais choix. Je présente toutes mes excuses. Je ne vais pas vous présenter les excuses toute la vie. Donc, je suis dorénavant chef d'entreprise. Et moi, je vous présente mes excuses. J'ai mal. En fait, je vous ai imposé un choix. Vous n'étiez pas prêt, mais ne laissez pas les gens nous diviser. Ne laissez pas les gens nous diviser. Je ne vais pas les gens ne laissez pas les gens nous diviser. Ça, c'est un truc que vous devez mettre dans votre tête. N'oubliez jamais tout le combat qu'on a eu à mener ensemble. N'oubliez pas. Je ne suis pas parfait. Voilà pourquoi je suis venu ici avec l'image la plus dégueulasse. Vous avez pris l'image là. Vous avez lavé ça. Vous avez mis ça en haut. C'est vous qui avez mis ça en haut. C'est vous qui avez mis ça en haut. Donc, ce ne sont pas les gens qui vont venir vous raconter des histoires, vos machins, et vous êtes de la maison. Donc, les gars, on cherche l'argent déjà. Ça fait mal, mais c'est ça la vie. Bon, le chef d'entreprise vous laisse que Dieu bénisse au Gabon et que Dieu porte toujours la balle qu'on gagne dans le cœur des Gabonais parce que c'est vous les meilleurs. C'est vous, l'élite. C'est vous tout ce qui est le plus normal. Et avant de partir dans le live, mettez là-bas beaucoup des drapeaux vert jaune bleu. Vert jaune bleu. Gabon d'abord. Vert jaune bleu. Voilà. Grand famille. Vert jaune bleu. Vert jaune bleu. Vert jaune bleu. Et on parle du live. Vert jaune bleu, c'est moi le drapeau. Comment on dit? Vert jaune bleu. Comme ça là, c'est la bénédiction de notre pays. La bénédiction de notre couleur. Vert jaune bleu. Merci. Merci. Marquis. Vert jaune bleu. Merci. Dorcel. Vert jaune bleu. Merci Gaël. Laure. Vert jaune bleu. Merci. Igor. Merci. Diodonné. Merci. C'est que pour le vert jaune bleu. Joël. Merci. Le Duc. Merci. Edna. Merci. Dorian. Merci. Yann. Oh, monime. Merci. Hélène. Merci. John. Merci. Voilà comment le drapeau gabonais. En cœur. Starly. Merci. Joël. Merci. Angela. Ella. Merci. C'est ça qu'on prend. Et nous, la nouvelle génération, on va l'entreprendre. Si moi, le balocon chef, je décide de faire ça, je monte la route à ma balocon gang, demain, quand je viendrai m'asseoir, et je vais parler avec mes balocons, je vais dire, oui, balocon chef, avec ma chère, j'entreprends. Donc, je serai mieux placé pour éter mes frères, mes neveux, mes enfants, de la balocon gang, sur l'entrepreneuriat. Si je le suis, si moi, je le connais, je vais lui parler quoi, quel conseil je vais donner aux jeunes qui entreprennent. Donc, je suis obligé, selon l'obligé, de rentrer dans ça, d'entreprendre, et je vais voir les rixes du métier. Comme ça, quand je vais venir parler, après même, 3D, 2D, 41, en France, on va organiser les salons des jeunes entrepreneurs. Le salon des jeunes entrepreneurs. On voit grand. Ne limitez pas ça, c'est pour moi, c'est pour moi, nous, on voit grand. On va organiser le salon des jeunes entrepreneurs, le salon des nanani, les nanani, les nanani. C'est ça, les gars. Olivier Kouma, le MAXport B. Ça dit quoi, mon frère ? Donc, les gars, pensons à Gabon d'abord, pensons au développement, les haineux, les douloureux, on n'a rien à foutre. Nomination, on n'est pas les langues. Je ne voudrais jamais m'entendre nommer quelque part. Ce n'est pas mon souhait, ce n'est pas mon machin. Je suis quelqu'un de libre, libre dans mes pensées, libre dans mes actes, que tous les activistes, là, partent à la bonjoire, ils bougent partout. Mais le peuple gabonais, tu sais que le combat n'est pas encore terminé. Et eux-mêmes, ils savent que dans le combat qui arrive là, il faut que le balocon chef soit avec nous. S'il n'est pas avec nous, il faut qu'on tue l'image du balocon chef. C'est ce qu'ils veulent se passer là. Parce qu'ils savent que il y a une grosse bouillie qui se prépare pour 2025. Et toi, peuple gabonais, toi, la balocon gang, tu as toujours été le premier rempart. Donc, si toi, tu es fébrile, si toi, tu te mets à assembler, tu as tout un désordre qui arrive devant là, et il n'y a que nous, il n'y a que nous, nous avions toujours été là. Ensemble, nous avons vaincu Goliath. David, ce n'est pas le balocon chef. David, c'est la balocon gang. Ensemble, nous avons vaincu Goliath. Donc, restons concentrés, restons groupés. Là-bas, ça ne nous regarde pas. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire là-bas. au moins, vous n'allez pas me dire, le camp chef, tu as la bouche pleine, parce qu'on t'a nommé où ? Vous n'allez pas me dire ça, parce qu'ils ne seraient pas là-bas. Ils ne vont pas me nommer. Ils vont déjà même blaclister là-bas. C'est moi, je ne connais même pas, là-bas, il y a mon oeil au rouge. Là-bas, les gars, mon oeil au rouge. Dans le côté, il n'y a rien là-bas. Mon oeil au rouge. C'est bien, il rouge. Jamais. Plus jamais. Je connais déjà que là-bas, ils sont rouges. Je ne m'occupe pas d'eux. Je n'ai pas leur tangue. La base est rouge, donc on m'en fout. Moi, je vais m'agenouiller. Je vais devenir un nataloucruiste. Vous êtes malades. Vous êtes des malades. Je préfère être celui que je suis aimé, parfois détesté. Je suis aimé et parfois je suis détesté. Je préfère cette posture, mais la posture du oui-oui. la posture de oui-oui-oui-oui-oui. Déballez-moi. Déballez-moi. Ne jamais avoir ça parce que je n'ai pas besoin de vous. Je ne vais pas m'appeler. Donc, vous restez tranquille. Téléphone, mon oeil. Où est-il ? Dona déjà. Avec ton Christ-là qui encaisse. Un oesteau. Un oesteau. Téléphone, mon oeil. Avec tes lunettes, je ne sais pas si c'est l'excès des basins dans le cul qui est dans la myopie. Grosse merde. Téléphone, mon oeil. Grosse merde. Toi, qu'on prend les basins, on te met sur le Christ, tu gémis comme une vache dans la plélie. Téléphone, mon oeil. Téléphone, mon oeil. Téléphone, mon oeil. conseiller de la communication de merde. Tu es là, quelque chose comme ça. Tu es là, tu suces les bites. Tu suces les bites. Il faut aller adorcer le TV. Tu vas aller sucer la bite de mon acteur préféré avec son petit baseau. Joe Fantasi. Joe Fantasi. Téléphone, mon oeil. Ouesté. Bien Ouesté. Ouesté. Tu peux parler. Quand les hommes parlent, toi, tu peux parler. Là où les hommes parlent, toi, tu peux parler. Tu es qui ? On est ça. On est ça. On est t'es. Tu es qui ? Tu es quoi ? Tu es là où les hommes parlent. Tu es qui fait les partout de Bangalita. Toi, tu peux parler aux gens. Là où les hommes parlent, toi, téléphone, mon oeil. Tu peux parler. Quelqu'un qui a le lac spermatique à la gueule en guise de biberon. Quelqu'un qui fait le gommage avec du sperme. C'est le gommage avec du sperme. Toi, tu peux parler aux gens. Alors que le Gabonais me met le sivoler. Toi, tu mets le gommage spermatique. Tu peux parler aux gens. Là où les hommes parlent, toi qui es IL, tu fermes ta gueule. Omelette que tu es. Omelette que tu es. Le game que tu fais avec tes pages de merde là. Je vais mettre ton mot verre en dessous de toi. Même les personnes qui te mettent les bails. Depuis là, j'ai arrêté ton mot verre comme ça. Je me manquais le respect. Le téléphone, je te jure que tu es devenu ma cible. Beleza, moi. C'est que même les gens qui te mettent les doigts au croix là où tu jouis pendant que les vrais hommes sont entrés là. Téléphone, tu ne sais pas, le goût d'une tante, c'est le téléphone, le goût d'une tante. Tu prends le tante, tu caves ça. Tu mets le doigt, tu mets le tante, tu crates dans le critère, tu mets le doigt dans le tante, l'engaguit. Après, tu prends le baseau, tu prends le baseau comme la clare, tu tapes dans le critère, tu fais le pinceau, tu ressors, tu ressors, tu ressors, je me dis, je viens haut, oui, doucement, c'est là, bébé, c'est là. Le vrai goût là, c'est dans la flamme, toi, tu as un boy comme toi, téléphonique, il te plonge, 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 il te met dans le croix. C'est toi, téléphonique, tu vas me faire chier, tu vas me faire quelle communication ? Ouest est de merde, le croix ouvert, croix baillant, même ma grosse tête de 25 kilos là, ça rentre dans ton croix, ok, la paroi, ta paroi anale, ne me bloque même pas la tête. Téléphone, gomo, ta paroi anale, ne me bloque même pas la tête, ça rentre, ça ressort, ma grosse tête, elle rentre dans ton croix. Tu vas me poser la question, est-ce que c'est rentré ? T'es le montant croix, c'est gros. C'est que je mets ma grosse tête de 25 kilos là, dans ton croix, un demi-sac de ciment, je mets dans ton croix, téléphon, gomo, tu as cheval, je mets ma grosse tête là, tu ne vas même pas bouger, tu vas faire comme s'il n'y avait rien, comme un gars qui bouge, avec un gars qui est petit, c'est-ci. Je fais même les allégos, tout dans ton croix, j'ai ma grosse tête là, tu vas là, tu vas dire, tu es rentré, dans ton croix, téléphon, gomo, si vous voulez aller où est-ce, télé-sport, et le désert, télé-sport, c'est télé-sport, et quand je suis supposé, il y a un ouesté, tu vois que tu veux gérer quelle communication, avec des petites pages de merde que tu mets autour de toi, pour venir, vous n'avez rien créé, déjà si c'est un ouesté, quand il y a des vrais problèmes du Gabon, vous parlez de ça, vous parlez de ça, les Gabonais savent, même s'ils sont fâchés contre moi, mais ils savent que, quand il y a des vrais problèmes du Gabon, il n'y a que là-bas le Congen qui prend ça en charge, vous vous cachez, derrière vos fausses pages là, vous avez les couilles, vous avez les couilles, alors que nous on a porté le problème du Gabon là, dans les hausses sphères, à l'international, record du Gabon, donc nous sommes d'abord, les record man, avec près de 23 000 personnes connectées, avec encore, nous sommes deuxième, 22 000 personnes connectées, record national, donc après nous, c'est nous, donc vous croyez que c'est à cause de vous, vous êtes influence, vous savez quelle influence, qui n'est pas ça, vous savez de qui, vous savez de qui, même avec la transition 241, on décide de faire venir chaguer, on fait venir chaguer, on fait venir chaguer, où as-tu, 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 où est-tu ? Vous êtes qui ? Alors vous, vous rédisez, maintenant, même vous, les fausses pages là, je vais prendre, mes balaucons, à cœur, on va rentrer, même dans vos pages, maintenant, c'est maintenant comme ça là, tu t'amuses avec moi, tu fais sauter ta page, tu fais sauter ça, c'est l'ensemble de tout tu fais sauter la page là parce que ta page ne sert à rien pour raconter les chronologies dans le télésor je suis la loupe qui est autour de ton kwais télésor la loupe qui est autour de ton kwais toi la vraie vraie si on prend un microscope et on te fait une vision du kwais je t'ai dit on prend ton kwais le conseiller de la communication on prend ton kwais on te met à cheval et puis on prend le microscope on essaie un peu de jouer la paroi il doit avoir tous les débits autour de ça on prend ton kwais on prend ça on met le microscope la personne qui va enlever le camp je regarde pour là-bas télésor tu m'as maintenant sur ton chemin ah ouais toi et moi ça a commencé ah oui télésor c'est que je vais te faire je dis que là je vais chercher pour tous les gars qui t'ont bouillé j'espère que tu n'envoies pas tes bikes partout télésor j'espère que tu n'envoies pas tes bikes tout ton kwais c'est partout moi je vais te prendre ça je vais te mettre ça sur X vidéo X am terre HQB Ace to Ace je vais prendre ça je vais balancer ça sur Spunkbank Black Chinese je vais balancer ça sur Coqnu je vais balancer ça sur e-porn Africa je vais balancer ça sur Africa Sex Globe je vais mettre ça à côté même de la vidéo de la marquise la gabonaise qui fait les porniches là sur X vidéo vous frappez sur X vidéo la marquise les gabonais qui frappent le savon là vous savez la marquise c'est une gaboma elle est là-bas sur X vidéo la marquise une gaboma c'est là-bas où je vais mettre ça c'est la marquise les gars qui tapent ils connaissent la marquise les gabonais connaissent la marquise donc je vais mettre ça à côté avec la marquise donc je vais faire très attention quand j'ai essayé de me poser ne réveillez pas les vieux de moi parce que j'ai l'impression que depuis que je n'ai rien pas avec vous là on s'apprend que je suis maintenant entré de blague avec vous voilà tu kiffes le plaisir de jouir voilà Jackie oh il a beau le nom de Jackie et Michel mais il dit encore tu kiffes et tu kiffes tu kiffes le plaisir de jouir ah 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 les pétulants vous avez des mots vous voyez que les pétulants connaissent déjà les sites rentrer dans la vie privée des gens même de lui je rentre là-bas je fais ce que je veux donc je me dis ne me fatigué pas rentre tombe ouvert après je me suis reposé en disant que oui je n'ai pas envie de faire ça je décisais de me reposer parce qu'après on va dire je vais me mettre de la vie privée des gens donc il faut faire très attention il faut faire très attention je n'ai plus rien à prouver je dis bien sûr le service de renseignement qui renseigne les renseignements et là maintenant je vous mets là c'est bien oui ça vous faites maintenant très attention vous là si vous décidez qu'on commence continuez à faire ce que vous voulez faire là et vous allez perdre dans l'histoire là vous n'avez rien créé vous n'avez rien gagné vous allez perdre je vous mets des chaos tôt 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 après scan tôt 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 que vous n'en avez pas vous ne vous aimez pas et même entre vous même vous savez que on envoie le conchef il va vous gâner c'est que vous même vous n'êtes même pas solidaires vous les gars les gars du panel vous me fatiguez même entre vous même vous n'êtes pas solidaires donc je parle même là même quand c'est dans le live là quelqu'un qui a ta douleur va écouter il va lui m'écrire va dire le conchef voilà même sa vidéo là qu'il m'avait envoyé machin machin et après quand ça se retrouve dans les paniques tu vas dire quoi tu vas aller faire quoi avec les ouestés là vous avez les dangereux avec les ouestés là vous avez les kinés tu vas pas le lobbying des ouestés tu vas faire le lobbying des ouestés tu vas faire le lobbying des ouestés tu vas ouestés donc quand les hommes parlent fais la nuit tu fermes ta sale gueule ferme ta gueule de merde et là maintenant on va recommencer je me concentre sur mon show je fais mon argent je viens je deviens encore plus impoli parce que là vous m'avez énervé en fait et non je m'en fous oligui ça tombe sur toi je te badoconise tel je vous badoconise et là on est tranquille dorénavant c'est mon business et la badoconisation extrême je ne suis même plus là pour venir conseiller pour venir parler doucement et je viens je badoconise je dégage donc je me fais mon argent je badoconise je n'ai rien à vous prouver quand juste dans mon coin vous voulez me manquer de respect je vais vous traiter comme l'un des chiens là je parle pas de ma badocon gang je parle de vous lui parlez là dans vos conneries que vous faites de gens là je parle avec moi vos culs autant que vous êtes au palais à bas vos culs je dégage vous l'avez vous allez faire quoi vous allez créer quoi à qui vous allez créer quoi à qui vous êtes qui vous êtes des qui vous bande des chiens là bas le con gang c'est pas à vous que mes injures s'adressent mais à tous les gars du palais là donc c'est que vous allez commencer là moi je vais terminer ça donc dissociez moi de vous dissociez moi de vous je suis venu là tranquillement pour dire que les gabonais nani le dialogue national là faites très attention à ce que vous allez dire là bas la constitution que vous allez faire faites très attention pendant que je suis prêt de faire ma tournée et prendre mon argent je regarde ce qui se passe en plein pendant que vous faites ne vous inquiétez pas à l'égard même si je vais regarder j'attends les dialogues j'attends les marcheurs j'attends et qu'on est sorti je vais sortir un poli plus que jamais un poli un poli je vais sortir un poli un poli je vais sortir un poli je vais sortir un poli je vais sortir un poli jouer avec ça je vous mets au défi jouer avec le dialogue jouer avec la constitution jouer je fais mon argent je vais chercher un poli donc c'est pourquoi tu veux dire de toi ou l'idie jusqu'en bas là-bas je vous plains vous tous et personne va venir m'interférer personne ne pourra se mettre en milieu là c'est un tsunami je vous plains vous tous comme vous êtes je vous mets au défi quand c'est trop doux avec vous vous prenez quelqu'un qui est suive au cul avec les papiers Je fais famille de King of, je vous mets des comptes en partout, je vais la foutre, je mets à tout le monde des comptes en avant. Je mets les comptes en avant. Je mets là-bas un chobiot au dos de Yagami. Je vous mets ça partout. Vous n'avez rien créé, vous n'avez rien fait. Donc faites attention au dialogue national, parce que le gabonais a besoin d'un élément déclencheur. Le dialogue national, qu'on est fait là ? On va attendre. La nouvelle constitution, par contre, on fout de ta charte de merde que tu ne respectes pas là. On va attendre. Et mets le tour là. Que les gabonais au bled, boule, faites pas les conneries que tu as faites de la fraude avec tes gens de la police là, pour faire chier les enfants. Il y a le chômage, il y a la certé de la vie, il y a le manque d'emploi, il y a tous les problèmes au Gabon là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Je ne vois pas les pages là. On ne vous voit pas faire des tollés sur internet pour ça. La cherté de la vie, le machin, la manière dont vous êtes posé sur ma grosse tête de 25 kilos là, l'image de la leader de la nation. Ça, on ne voit pas ça. Ça, on ne voit pas ça. Ah, merci Caleb. J'aime bien Caleb. Caleb, je vais te nommer ambassadeur des Gabonais en Somalie. Voilà pourquoi j'aime le petit là. C'est qu'il voit son nom, même Caleb, même en journal logique, on te connaît. C'est que le professeur de français international, la technique, il se met Somalie avec l'avion. Donc, vous savez quoi ? Quand le live termine, je regarde sur moi les commentaires de Caleb. Je ne réfléchis pas, je t'envoie en Somalie. C'est que Caleb, officiellement, tu es l'ambassadeur. Parce qu'on a la plus grosse, on est 56 000 Gabonais en Somalie. Tu es l'ambassadeur. Voilà pourquoi les gars qui viennent commenter là, c'est les gars qui sont en Somalie. Donc, ils ont la douleur. C'est là-bas qu'on met mon visage. Ils viennent et crient, il est qui ? Il est Lili. Parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus commenter ici. Oh, tu ne commentes pas ici, tu as raté ta vie. C'est ici qu'il y a le goût. C'est ici qu'il y a le goût. C'est ici qu'il y a le goût. Tu ne commentes pas ici. Tu es mal barré. Tu as raté. C'est ici qu'il y a le goût. Tu m'as raté. Ta vie n'a plus de sens. Tu ne commentes plus ici. Ta vie n'a plus de sens. Donc, j'aime Caleb. Caleb, merci pour le taf que tu fais. C'est un bon taf. Parce que lui, maintenant, Somalie est l'avion. En fait, je n'ai même pas besoin de Lili. Parce que Caleb, c'est lui-même d'abord l'ambassadeur. Il veut que tu viennes accroître la population. Accroître la densité. Accroître la colonie. Accroître la diaspora gabonaise en Somalie. Caleb, tu es ambassadeur. C'est officiel, Caleb. Toi, tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur du... Il nous faut maintenant un consul. Là, il nous faut... Et là, je vais dire à Oligui. Oligui, il faut nous financer. Parce qu'on a la plus grosse diaspora en Somalie, Oligui. Il faut maintenant nous financer. Parce qu'on a vraiment... Les Gabonais qui sont en Somalie de la vie, ils se plaignent. Ils disent qu'ils n'ont pas de bourses. Il n'y a pas de bourses là-bas. On a des problèmes là-bas en Somalie. A Mogadisho, il n'y a pas de bourses. Les Gabonais sont chauds. Ils sentent qu'il n'y a pas de bourses. Ils veulent des bourses. Il faut penser à les étudiants. Il y a des étudiants en Somalie. Ils ont besoin de bourses. Ils ont besoin des machins. Oh, Soften ! Voilà ! Le consul. Soften, t'es là. Dès que je coupe la... C'est le consul qui est là-bas. Voilà le consul Soften. Lui, c'est le consul. Non. On a besoin de tout cela. Donc la famille, je vais m'occuper Soften. Et moi, on a un problème qu'on doit régler là. Donc la famille, je vous aime. Je vous aime. Toutes les pages là. Tous les machins là. Ça embute. Et je sais que maintenant, vous avez compris. C'est faire perdre le balocon chef en crédibilité. Dans le Gabon là. Il y a des problèmes. Si la balocon gang ne parle pas. Rien ne bouge. C'est un fait. Sans prétention aucune. On ne s'en vende pas. Il y a des problèmes. Je ne dis pas le balocon chef. Voilà pourquoi il faut toujours saisir la nuance. Il y a des problèmes dans le Gabon là. Si la balocon gang ne parle pas. Ça ne bouge pas. Ils vont faire des lives. Ils vont parler. Ils vont marcher. Ça ne va pas bouger. Mais une fois que la balocon gang unie parle. Ça bouge. Ce n'est pas le balocon chef. Seul je ne peux rien faire. A chaque fois que vous le dites. Vous ne comprenez pas. Vous êtes là comme si. On va convenir vous distraire. Qui va convenir vous distraire. Vous connaissez. Vous avez fait tout. Vous avez chassé Alibongo. Vous avez chassé. Je ne comprends pas comment. Vous doutez d'abord de vous. Mais d'abord de vos capacités. Il y a des problèmes dans le Gabon là. Tout le monde peut parler. Si la balocon gang ne vient pas. Ce n'est pas bon. Parce qu'il sente votre pression. Et voilà pourquoi. Chaque fois. Il veut venir diviser de l'intérieur. Ok. Balocon chef vieux fauté. Tapez moi comme vous m'avez tapé là. Vous m'avez assez tapé non. J'ai même déjà. Même mal au cul. J'ai mal au Christ. Vous m'avez tapé. Tapez. J'ai compris non. Vous allez me taper jusqu'à quand. Vous aussi j'ai commencé à péter avec vous aussi. Maintenant c'est même vous hein. Vous m'avez pris. Vous m'avez bastonné. J'ai compris. Donc vous allez encore me taper jusqu'à quand là. Oh non les balocon là. Vous êtes durs aussi hein. Moi même aussi. Moi même aussi. Vous m'avez dit lui. Oh seigneur non. Oh non 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 non. Vous là aussi vous êtes méchant. Non même moi aussi. Vous allez me taper jusqu'à quand. Vous m'avez pas parlé de vos choses. Même vous même là. Après ça m'énerve. Après ça m'énerve. Je lui dis ça m'énerve. Je lui dis ça. Pardon. On vous dégage. Oh les balocon. Oh les balocon. Les balocon. Les balocon. Les balocon. Les balocon. Les balocon. Je connais mes balocon. Les balocon. C'est ça que vous allez faire. Oh les gars. Pardon. Je lui dis encore like. Je vous demande pardon. C'est bon non. Vous n'avez pas que je me frappe. Moi j'ai compris. J'ai fait une erreur. Je vous demande pardon. C'est bon les gars. Il est là de nous taper. C'est bon. Pardon. 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 Oh. La chute la plus attendue. Mais les gars. Mais vous ne comprenez pas une chose. Si je tombe. C'est vous qui tombez en fait. C'est pas que. Balocon chef tombe. Si je tombe. C'est la baloconienne qui tombe. C'est ça le but. C'est pas. Voilà pourquoi. Vous même vous voulez dire. Balocon chef doit. Vos commentaires c'est. Oh. Nous sommes. Nous sommes nous même en train de punir. Parce que oui. Vous êtes en train de me punir. Mais j'ai saillé. J'ai saillé. J'ai saillé. J'ai saillé. Vous êtes. Nous on est en train de punir notre balocon. Nous même on j'ai un autre problème là-bas. Vous là. Ne vous mêlez pas les problèmes de famille. Vous pouvez dire. Eh. Nous même on j'ai un autre problème. Bah le quoi chier. Nous même on va le taper là-bas. Vous m'avez tapé. Je ne peux pas m'abouler avec vous. A chaque fois je vous l'ai dit ça. Vous êtes les seuls. Vous. Quand j'ai saillé. Tu me régales là. Toi t'es trop chaud. Tu veux venir. Tu veux venir même me décloner. Comme le calèbre. Je ne peux pas te suivre un petit. Le calèbre là. Maintenant tu es chaud là. Tu es partout. Tu es partout. Tu es partout. C'est ça que toi calèbre. Toi calèbre là n'est le cas. Tu as envie de venir même. Tu as envie de venir même. Tu as envie de venir même prendre la. La relève. Tu peux même faire même un coulée. Tu sais. Tu sais. Non mais mes propres. Bah le quoi il peut me faire le coulée. On est qui tu vois. On est qui tu vois. On est qui tu vois. Là même moi mes propres. Bah le quoi j'ai la peur. Il peut me faire un coulée. Dégard. Il y a la peur. La manière dont ils sont trop chauds là. Même moi mes propres. Ils peuvent me faire un coulée. Non. Vrai vrai calèbre. Tu vois je te sens un peu trop bizarre. Toi tu peux me faire un coulée d'un. France à la balle. Que Dieu vous bénisse. Oh oh oh. Putain. J'ai 30 minutes de retard. Putain. Oh 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 oh. Seigneur. Oh 13h29. Putain. Oh putain. Je me suis foutu en retard. Putain. Oh je me suis foutu en retard. Putain. Putain. Quoi que je veux. Je vais avoir les gars. Au revoir. Putain. Je me suis foutu en retard. C'est quoi ce délire là. On arrête le live là. Putain. C'est foutu en retard. C'est quoi ça de merde. ? Peup oferement.